Yo Minasan, c'est Lali de Nakama, moi c'est Nsike, Mr Prince et on va faire une live action de tout premier trailer de l'épisode 2 de Dragon Ball Z, Light of Hope. Le fan-made. Alors le premier épisode était super cool, super cool. Il y avait des petits éléments qui changeaient par rapport à la version animée, mais c'était un fan-made vraiment de qualité. C'est l'effort, il y avait un vrai effort, il sentait la passion derrière. C'était vraiment un vrai buy, c'était les vrais buy. Ils font des trucs solides, sérieux, contrairement à ce qu'on a vu dans le film. Le mode Super Saiyan de Gohan, j'ai la classe d'esquive ce que tu viens de dire. Esquive comme tu veux, c'est l'effet. On ne peut pas les dire non plus. Le Super Saiyan de Gohan était grave classe, donc là maintenant j'ai envie de voir Gohan passer lui aussi en Super Saiyan. Trunks. Oui Trunks je veux dire. Passer lui aussi en Super Saiyan, mais bon je dirais que s'il passe en Super Saiyan, c'est que Gohan meurt. Il faut bien y passer. Avec son bras en main. Bref, on va voir ce que ça donne, espérons que ce soit bon. On va voir ce que ça donne. On va changer de victoire. Oh, go ahead. Ah, sinon on le reste là. Oh tu lui arriveras pas. C-18 là ? Les acteurs de C-17 et de C-18 par contre ils sont parfaits. C'est vraiment heureux. Ah, loin tu vas perdre ton bras. Pas de spoil, merde. Oh, spoil. Spoil les draguemoiselles. 2016. Non, ça a l'air cool. Ok, là je suis chaud. Ouais. Bah ils ont... Ils essayent de nous préparer quoi. De nous dire, attendez, ça arrive. Vous avez aimé le premier épisode, vous avez aimé le deuxième. Le premier épisode, j'ai kiffé. Il faut que l'histoire avance. Il faut que ça avance. En plus le premier épisode est sorti il y a longtemps. Pas longtemps, c'est pas en années non plus. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pris aussi jeune, le lecteur de Gohan. Hum. De Trunks. Dans le premier épisode. Mais aussi, il fallait qu'il fasse... Parce que le déo, c'est qu'avec le temps qui passe, il aurait peut-être été trop grand dans les dernières parties, tu vois. Oui ça, mais aussi il fallait qu'il fasse... Il fallait qu'il gagne de l'argent pour le deuxième épisode aussi. Il fallait qu'il réunisse de l'argent pour le truque aussi. Comment ça ? Parce qu'il y avait un truque du... Il y avait un Kickstarter, je prends un truc comme ça. Il fallait qu'il réunisse de l'argent pour faire le deuxième épisode. Ouais, non mais c'est sûr, mais... Peut-être que ça a pris du temps aussi. Ouais, non mais je parle surtout du fait d'avoir pris un acteur aussi jeune pour interpréter Trunks. Ça, ouais. Alors que dans la version animée, il est censé avoir 14 ans, tu vois, quand il part de... Enfin, non, quand Gohan meurt. Il était censé avoir 14 ans, après il part à 17 avec la taille de Maxime. Mais du coup, je me demandais comment ça se fait qu'ils ont pris un acteur aussi. Peut-être que c'est pour ça, peut-être que vu le délai, du coup, les temps qu'il y a pour refaire un nouvel épisode et tout, Ils se sont dit qu'il vaut mieux prendre un acteur tout jeune dans les premiers épisodes Pour que quand on fait le deuxième ou le troisième, il ait à peu près l'âge qu'il est censé avoir dans l'animé à ce moment-là, tu vois. Ouais, mais j'espère surtout qu'ils lui ont donné un petit peu plus de cours d'acting aux gamins. Parce que quand le premier épisode, c'était le moins convaincant, quand même. Oui, non, c'est sûr, après son friend-made, tu vois. Oui, mais quand même. Parce que s'il n'y avait pas ça, il y a des moments où je me disais, putain, c'est super cool. Là, c'est digne d'un film. Mais il y a des moments où il ouvrait sa bouche. Je parle même plus à lui de jouer mal. Déjà, c'est un gamin, puis c'est un friend-made. Donc, fuck, l'importance est de... Oui, de toute façon, l'importance est la baston. Voilà, c'est la baston, puis surtout de faire plaisir aux fans. Même dans les dialogues, les personnages, etc. Quand Gohan a la fin dit, peut-être que je devrais être plus strict avec lui, comme vous l'étiez avec moi. Enfin, un Piccolo-san, Mister Piccolo, en V.A. Tu vois, ça, c'était sympa, mais je lui pardonne plus au petit d'être mal joué à certains moments que à Texas Battle. Mais Texas Battle, déjà, il faisait quoi, lui ? Apparaissez de tuer Goku, avec sa voiture à la con. Il faisait rien. C'était... Fouleur, cette gosse. Fouleur. Oui, c'est ma mobilite que tu viens d'écraser. Fouleur. Encore, c'était le mot mauvais du film. Enfin, rien des mots mauvais, parce que putain. Oh, le Goku. Oh ! Sa veine sur le front. Même sa veine sur le front était plus crédible que lui. Merde. Oh, mais sérieux. Il n'a rien à me chercher, on ne parle pas. Non, c'était lui le pire. Lui, il était vilain, salaud. Il était déjà trop vilain, ce salaud, pour faire le droit. Non, le pire, je crois que c'était Krillin. Krillin ? Parce qu'il apparaissait même pas. Donc, c'est lui le pire. Ouais, c'est ça. C'est le mieux, parce que lui, il n'était pas assez con. On pourrait apprendre. Ouais. Pour apparaître dans cette touche. Heureusement qu'ils auraient parié Krillin. Krillin, il est trop classe pour apparaître là-dedans. Il lui aurait encore plus manqué de respect en faisant apparaître là-dedans. Ah, mais en tout cas, ça a l'air bien. Ouais, ouais, bah moi, de toute façon, ça fait bien longtemps que j'adore l'épisode 2. Donc là, s'ils le sortent, moi, je suis content. Il y a longtemps. Sérieux, s'ils n'avaient pas sorti leur vidéo, là, ils l'avaient oublié. C'était comme les vidéos qui faisaient Superman vs Hulk, tu vois. Ouais, ça, c'est des trucs que j'attendais. Ouais, ouais. Et ça, j'attends vraiment. Encore plus, ça, même. Parce que là, on live action, comme ça, c'est vraiment cool. Donc on verra ce que ça va donner. En tout cas, c'est sympa de voir que ça arrive. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. C'est... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501